Depuis près de deux décennies, on observe une progressive infiltration des fédérations sportives par l'islamisme. Ainsi, le site gouvernemental stopdjihadisme.gouv.fr classe des clubs de sport en tête des endroits de sociabilisation propices à l'endoctrinement islamiste. Il y a un an, l'unité de coordination de lutte antiterroriste a identifié 829 personnes radicalisées dans les clubs de sport. Notre région n'est malheureusement pas épargnée par cette tendance préoccupante. Et pour cause, l'Occitanie est la seconde région du pays après l'Île-de-France à compter le plus grand nombre de profils d'islamistes radicaux. Les médias nationaux se sont fait écho de cette radicalisation dans le sport au cours d'un reportage consacré à un club de lutte toulousain diffusé au journal télévisé de France 2 le 27 février dernier. Consciente de l'antrisme des islamistes radicaux au travers des associations sportives, la mairie de Toulouse a édicté une charte républicaine pour contrer la radicalisation dans les associations. Malheureusement, les moyens financiers et juridiques alloués aux collectivités territoriales dans la lutte contre la propagation des thèses islamistes ne sont pas à la hauteur de la menace encourue par nos compatriotes. Désarmés, les exécutifs locaux ne peuvent que constater l'antrisme de l'islamisme au cœur du tissu associatif sportif, largement subventionné par les deniers des Français. En effet, les édiles, présidents et présidents d'exécutifs n'ont pas l'autorisation, au nom du respect de la liberté d'association, d'accéder à la liste des adhérents des associations. Les maires ont de grandes difficultés à se voir transmises à la liste des fichiers S résidant dans leurs communes. La politique de prévention au niveau national ne semble également pas répondre à l'urgence de la situation. En effet, les mesures insuffisantes édictées par le plan national de lutte contre la radicalisation dans sa partie consacrée au sport se cantonnent à la sensibilisation et à la formation des éducateurs. De même, les collectivités locales de taille moyenne pourtant vulnérables face à l'islamisation des structures associatives locales sont les parents pauvres du fonds interministériel de prévention de la délinquance qui bénéficient essentiellement aux grandes agglomérations. Dès lors, considérant que les 17 000 clubs sportifs et ses 1 300 000 licenciés que comptent l'Occitanie sont potentiellement un nouveau terrain de recrutement pour les islamistes, considérant que l'Occitanie, au regard du nombre de fichiers S pour radicalisation islamiste dénombrés sur son territoire, est une région particulièrement vulnérable, considérant que le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme du 9 mai 2016 et la circulaire du 16 janvier 2017 renforce le partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales, les conseillers régionaux d'Occitanie, réunis ce jour en Assemblée plénière, demandent au gouvernement de dissoudre systématiquement les associations sportives où du prosélytisme religieux est avéré par les autorités, demandent au gouvernement de légiférer pour empêcher les individus fichés S et ceux condamnés pour des faits liés au terrorisme de gérer une association, demandent au gouvernement de compléter l'article L121-4 du Code du sport afin de conditionner l'agrément d'une association sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le strict respect de la laïcité. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Est-ce que le sujet vous inspire ? Vote contre. Bien. Ceci étant dit, je vous propose de passer au vote. Il s'agit donc du vœu numéro 6. Le vote est ouvert. Est-ce que tout le monde a voté ? 138. Ça n'a pas l'air de bouger. Nous en restons là. Le vote est clos. Le vœu est rejeté par 99 voix contre 38. Merci. 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 Merci.